Bon midi à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être là parmi nous. Alors aujourd'hui, c'est un midi assez spécial, à la demande générale, on va approfondir un sujet qu'on a exploré récemment, c'est-à-dire tout le microbiote et notre santé intestinale. S'il y a un sujet de l'heure, c'est bien celui-là. Alors on va remercier la compagnie Bioka qui a été très gentille de nous permettre d'accueillir de nouveau Andréane Martin. Andréane Martin, c'est comme notre spécialiste québécoise du microbiote. Alors on va l'accueillir. Bonjour Andréane, merci d'être là. Merci pour l'invitation, je suis tellement contente de pouvoir renouer, renouer avec tout ce beau monde qui sera présent ce midi. Excellent, on est tous contents de t'avoir là. Donc juste, on fait ça spécialement pour vous aujourd'hui, histoire d'aller un peu plus en profondeur. Donc on a recueilli beaucoup de questions que vous nous avez déjà fait parvenir. Et si pendant le webinaire, il y a des petites interrogations, on est là pour vous, je vous le rappelle. Donc dans le petit QR en bas, vous n'avez qu'à nous écrire vos questions et on va s'efforcer d'y répondre sur place. On fera le suivi par la suite au besoin. Et en petite surprise aussi, tu vas me permettre de le signaler Andréane, c'est que pour tous les gens qui sont là avec nous aujourd'hui, on va avoir un beau tirage du dernier livre d'Andréane, ainsi que de produits BioCa. Donc on va faire tirer ça par la suite, au hasard parmi les gens qui auront assisté avec nous à la présentation. Alors sans plus tarder, la sémillante Andréane. C'est trop d'honneur. Merci, merci beaucoup Jacques. Alors comme je le mentionnais, je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous retrouver. Alors merci BioCa+, merci à l'Expo Manger Santé et Vivre Vert également de nous permettre cette seconde réunion. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est votre première. En fait, si vous n'avez pas assisté à la conférence du 24 mars, ne vous inquiétez pas, je vais revenir en fait sur certains concepts clés très importants. Et peut-être que pour celles et ceux qui étaient présentes le 24, eh bien, vous appliquerez tout simplement un principe de base qui est très important quand il s'agit de changer ses habitudes alimentaires, soit la répétition. Alors le fait de se rappeler certains concepts, eh bien, vous permettra sans doute de dire « Ah oui, c'est vrai, elle avait dit ça et j'avais oublié ». Alors bref, ce sera tout simplement une belle façon de se remémorer certains concepts. Donc avant de poursuivre, je souhaite réitérer ce que Jacques a mentionné tout à l'heure. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions tout au long de la conférence, ce que j'appellerai plutôt une discussion. Donc je veux vraiment être en interaction avec vous tous. Vous êtes nombreux, alors si jamais vous me bombardez et qu'à un moment donné, je ne sais plus où donner de la tête, eh bien, sachez que je répondrai à vos questions par la suite. Mais autrement, je pense que je vais donner relativement suffisamment de place à cette belle discussion pour ce midi. Donc, j'aurais envie de commencer peut-être par un petit quiz, mais avant de vous poser ma question, je pense que je vais remettre la table justement avec certains concepts clés. Et pour ça, eh bien, je vais aller en partage d'écran pendant peut-être un 5 à 6 minutes pour vous remémorer ces éléments pertinents-là. Puis ensuite, je vais revenir en plénière pour qu'on ait cette fameuse discussion. J'ai d'ailleurs déjà quelques questions. Ballonnement, écoutez, on entre dans le vif du sujet après avoir mis la table, comme je le mentionnais tout à l'heure. J'ai pris toutes les questions qui m'ont été posées à la suite de la première conférence. J'ai mis ça en certains blocs. Alors, on va se parler de constipation, de diarrhée, de régularité intestinale, de ballonnement, de gaz, de probiotiques. Alors, on va démystifier tout ça à l'aide également des autres questions que vous saurez me poser. Donc, sans plus tarder, on revient sur quelques concepts clés, comme je le mentionnais. Alors, vous vous rappelez, j'avais comparé en fait le microbiote intestinal à une grande usine parce que les deux éléments clés qui sont très, très importants quand on fait référence à un microbiote sain ou un microbiote en santé, c'est la diversité de bactéries, de même que la quantité de bonnes bactéries qui se retrouvent dans ce fameux microbiote-là. Alors, quand on fait la comparaison avec une usine, eh bien, ce que ça nous prend, c'est une variété d'experts. Alors, on veut avoir des opérateurs de machinerie lourde, on veut avoir des ingénieurs, on veut avoir des scientifiques, on veut avoir, mon Dieu, toutes sortes de mondes qui font en sorte que l'usine fonctionne bien. Et surtout, on ne veut pas de postes vacants. Donc, on ne veut pas que certaines fonctions clés ne soient pas mises en place ou ne puissent pas se dérouler parce qu'il n'y a personne ou parce qu'il n'y a pas de bonnes bactéries pour effectuer ces bonnes fonctions-là, pardonnez-moi. Donc, une variété d'experts et tous les postes comblés. L'autre image que je peux vous donner, peut-être un peu plus simple, c'est d'imaginer votre intestin comme une grande salle de cinéma. Il y en a déjà qui m'ont entendu parler de ça. Donc, dans la grande salle de cinéma, on veut que la majorité des sièges soient occupés par des bonnes bactéries pour éviter qu'il y ait des sièges vides. Parce que des sièges vides permettraient à des mauvaises bactéries de l'extérieur de venir s'y implanter et de faire un petit peu de grabuge autour d'elles. Et vos mauvaises bactéries à l'intérieur de vous, s'il y a des sièges vides, en profiteront peut-être pour se multiplier et aller s'y implanter. Donc, aucun siège vide, la majorité des sièges occupés par des bonnes bactéries. Et encore une fois, on veut une diversité de bonnes bactéries pour tirer profit de chacune de leurs expertises. Une fois cela dit, on revient ici et on peut comparer en fait un microbiote en santé versus un microbiote qui ne l'est pas par les termes suivants. Donc, quand ça va bien au niveau du microbiote intestinal, c'est-à-dire quand on donne une alimentation saine, eh bien, vos bonnes bactéries vont s'en régaler, vont croître et vont transformer cette bonne nourriture-là en molécules anti-inflammatoires. Et ces bonnes molécules-là, ces métabolites anti-inflammatoires vont contribuer à votre état de santé global, autant physique que mental. On appelle cet équilibre dans le microbiote intestinal le biose. Le contraire est aussi vrai. Si on a des choix alimentaires qui sont moins nutritifs, eh bien, on va nourrir malheureusement les mauvaises familles de bactéries. Et lorsque celles-ci vont augmenter, elles vont produire des molécules pro-inflammatoires. Des molécules inflammatoires qui sont en lien direct avec les maladies chroniques que l'on connaît, l'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et j'en passe. De même qu'avec certains désordres touchant la santé mentale, dépression, anxiété, on voit également des familles de mauvaises bactéries qui sont plus importantes dans les troubles du spectre de l'autisme, troubles du comportement, maladies d'Alzheimer. Donc, vous voyez, ça touche vraiment à la santé globale. Alors, une perturbation au sein du microbiote intestinal, donc que ce soit par une perturbation dans la qualité des bactéries ou dans la diversité des bactéries, on appelle ça une dysbiose. Maintenant qu'on connaît bien ce principe-là, il y a un autre élément essentiel que je veux vous expliquer, puis ensuite, on pourra prendre le temps de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées, soit le principe de la perméabilité intestinale. Donc, on en entend de plus en plus parler et ce qui se passe, c'est que votre intestin normalement doit être imperméable. Donc, il doit laisser passer les bons nutriments, les bons éléments anti-inflammatoires notamment, et se refermer. Par contre, en cas de dysbiose, en cas de perturbation au sein de votre microbiote intestinal, malheureusement, il peut y avoir une perméabilité. Or, l'intestin reste un peu poreux ou, comment dirais-je, les cellules de l'intestin ne se referment pas complètement. Alors, comme elles sont un petit peu ouvertes de cette façon-là, eh bien, les bactéries, les mauvaises bactéries peuvent entrer. Les bactéries pro-inflammatoires peuvent entrer. Les fragments alimentaires moins bien digérés peuvent également entrer. Et là, votre système immunitaire étant confronté à ces nouveaux arrivants-là, va surréagir et la surréactivité de ce système immunitaire-là va créer encore plus d'effets inflammatoires. Alors, c'est un beau petit cercle vicieux. Plus on a d'inflammations, plus il y a de perméabilité intestinale, plus le système immunitaire réagit, plus on a d'inflammations et ainsi de suite. Alors, si vous m'avez bien suivi, ce qu'on veut, c'est de rendre l'intestin le plus, en fait, de limiter le plus possible la perméabilité intestinale. Alors, c'est important que je vous explique ces concepts-là parce qu'ils vont pouvoir expliquer en partie certaines problématiques d'ordre intestinal que vous vivez et sur lesquelles vous m'avez questionné. Donc là, une fois qu'on a tout compris ça, mon Dieu, j'ai vendu mon punch. Ok, je reviens ici. Pardonnez-moi. Mon petit quiz, étant donné qu'on se parle depuis bon nombre d'années ensemble de bonnes bactéries intestinales, de microbiotes intestinales, pour celles et ceux qui ont assisté à la présentation du 24, j'ai envie de vous poser la question et là, je m'en vais dans le question-réponse. J'ai envie de vous demander, dites-moi, selon vous, de quoi raffolent les bonnes bactéries intestinales? Autrement dit, qu'est-ce qu'on doit leur donner comme aliments pour qu'elles se régalent? Alors là, la parole est à vous, j'espère que vous saurez m'impressionner. J'attends un petit peu voir quelles seront les réponses. Allez-y en grand nombre, n'hésitez surtout pas. Puis même si votre réponse n'est pas nécessairement la bonne, ce n'est pas grave. Oui, Sylvie dit les fibres alimentaires. Génial. D'autres réponses? Les fibres. Super. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui se risquent à répondre? Peut-être êtes-vous loin de votre clavier. Des fois, je sais qu'il y a un petit délai aussi dans les discussions, dans les réponses comme ça. On a d'autres réponses qui arrivent. Les légumineuses. Excellent. Les gens me répondent les fibres. Julie, Sylvie, je serais curieuse justement d'aller voir quel type de fibres exactement, quels sont les aliments qui sont fibreux. On dit les prébiotiques, les probiotiques, les aliments neutres, non acides. Linda ajoute certains probiotiques naturels, justement, le miso, le kombucha. Les aliments qui contiennent des bons glucides complexes. Bravo, Chantal. Ce sont des termes qu'on a vus la dernière fois. Super. Les fruits, les légumes, donc les aliments justement fibreux, les végétaux. Je suis vraiment, vraiment fière de vous. Félicitations. Alors, maintenant qu'on connaît en fait les aliments qui sont bons pour nos bonnes bactéries justement, nos bonnes bactéries intestinales, soit les fibres alimentaires. Parmi elles, on retrouve les amidons résistants, les prébiotiques. Ce sont des éléments dont on a déjà discuté ensemble. On a les probiotiques effectivement. Puis on a aussi une catégorie d'antioxydants qu'on appelle les polyphénols. Alors, les polyphénols, eux aussi, contribuent justement à optimiser la quantité de bonnes bactéries au sein de notre microbiote intestinal. Bon. Là, il faut que ça soit simple. Moi, je me dis, si vous souhaitez, si je souhaite que les gens devant moi modifient leur comportement alimentaire, il faut que je leur trouve des trucs et astuces qui sont faciles à intégrer. Et c'est la raison pour laquelle la dernière fois, je vous ai dit, OK, si on veut augmenter nos fibres alimentaires sans devoir les calculer et se casser la tête, pensez à l'arc-en-ciel. Alors, vous cuisinez, pensez à l'arc-en-ciel. Vous vous assoyez pour manger, pensez à l'arc-en-ciel. Vous allez au supermarché, pensez à l'arc-en-ciel. Ça vous revient, hein? Pour ceux qui étaient présents la dernière fois. Alors, cet arc-en-ciel-là, on parle de rouge. Alors, des salades de tomates, melons d'eau quand c'est le temps de ces fruits-là. Finalement, les bonnes fraises bio de préférence, car on a pas mal de pesticides sur ces fruits-là. Les poivrons. Dans la catégorie orange, on retrouve nos légumes racines, entre autres. Carottes, patates douces, les courges, les courges d'hiver, la courge musquée, la courge butternut. Dans le jaune-orange, les agrumes, les pêches, encore une fois, les poivrons. Dans le vert, on a la grande gamme des légumes verrants. Les asperges, les haricots, brocolis, les choux, le kale. Dans le blanc, l'ail et l'oignon, qui sont deux prébiotiques qui ajoutent de la saveur à nos plats, qui sont faciles à intégrer. Le bleu, donc nos fruits du Québec, bleuet, mûr. Pour le violet, on entre ici la betterave, raisin, prune, les choux, le chou rouge, entre autres, qu'on peut ajouter à nos sautés, à nos mijotés, un petit peu partout ici et là. Et le brun. Là, vous allez me dire, Andréane, qu'est-ce que le brun fait dans l'arc-en-ciel? Eh bien, il a sa place puisque le brun représente notre grande famille des grains entiers, des légumineuses, les noix et grines, le tempeh ici qui est un soya sous la forme fermentée. Alors, au quotidien, pensez à manger l'arc-en-ciel, pensez à manger une variété de couleurs. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé cette technique-là à la maison depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Et si oui, en fait, félicitations. J'espère que vous n'avez pas trop vécu d'embûches à travers tout ça. Et si c'est le cas, écrivez-moi justement dans les questions-réponses afin que je puisse valider avec vous comment peut-être travailler ces petits embûches de parcours-là. Rappelez-vous ceci pour obtenir le plus beau des bruns. Alors, pour obtenir le plus beau des cacas, disons-le ainsi, manger un éventail de couleurs. Alors là, on est sur l'heure du dîner. À toutes celles et ceux qui sont en train de manger, pensez à la chose suivante. Chaque bouchée est partagée avec les 100 000 milliards de microbes qu'il y a dans votre tube digestif et qui n'attendent que d'être bien nourri. Alors, faites les bons choix pour activer finalement tous ces micro-organismes qui travaillent jour et nuit pour votre santé globale, autant physique que mentale. Maintenant, je vous entends déjà me dire, voire même peut-être que j'ai les commentaires dans les questions-réponses. Andréane, c'est bien beau tout ça, mais moi, j'ai essayé d'augmenter les fibres. Puis, j'ai des crampes, j'ai des douleurs, je ballonne, j'ai des gaz. Qu'est-ce qu'on fait dans toutes ces situations-là? Alors, si vous me permettez, avant de continuer, je vais juste aller ouvrir les questions ici pour être certaine de ne pas en manquer. Est-ce que les aliments contenant des pesticides peuvent perturber le microbiote? Très, très bonne question. Ça, on s'en reparle un petit peu plus tard parce que je veux vraiment revenir là-dessus. Alors, à la personne qui pose la question concernant les pesticides, je ne vous oublie pas. Et si jamais c'est le cas, revenez-moi en cours de route, ça va être bien important. Et finalement, j'ai une question. Le bio-ca peut-il aider à réduire les gaz en consommant des légumineuses? Ça aussi, on s'en parle justement quand je vous ferai part des ballonnements en tant que tel. Alors, je vous attends dans le détour, comme on dit, ça ne sera pas très long. Donc, écoutez, c'est normal de vivre des symptômes intestinaux lorsqu'on introduit les fibres, surtout si on ne le fait pas graduellement et surtout si on ne choisit pas les bons types de fibres en fonction des symptômes qu'on a. Alors oui, c'est normal de réagir, de sur-réagir. Alors, dans les prochaines minutes, je vous dirais dans le prochain même 30-40 minutes, on va voir justement quels sont ces symptômes désagréables-là et comment les fibres peuvent aider ou nuire. Alors là, on verra de quelle façon on peut se sortir de tout ça. Mais avant, il y a une question que j'ai trouvée très intéressante que j'avais eue la semaine dernière, que j'ai reçue par courriel qui disait « Andréane, tu parles beaucoup du brun dans l'arc-en-ciel, de l'importance des grains entiers, de l'importance des légumineuses. Or, de mon côté, ce que je lis, c'est que ces aliments-là contiennent de la lectine. » Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient déjà lu sur ce sujet. La lectine est une molécule, lorsqu'on l'isole, est une molécule qui a un potentiel un peu inflammatoire et qui viendrait induire des désagréments au niveau de notre barrière intestinale, justement. Alors là, on se dit « Ouais, on ne sait pas trop sur quel pied danser. » Alors, ces études-là, je vous dirais, reviennent, refont surface aux trois ou quatre ans, à peu près, au niveau de la science. Mais ça a toujours été des études où est-ce qu'on a isolé la lectine, on a regardé son potentiel inflammatoire dans des tests tubes ou chez le modèle animal, justement, lorsqu'isolé. Par contre, quand on regarde du côté, des études faites chez les humains, où est-ce qu'on n'isole pas la lectine, où est-ce qu'on prend la lectine dans son ensemble, c'est-à-dire dans un environnement alimentaire complet, eh bien, la consommation de grains entiers et de légumineuses est associée à ceci. La diminution du poids, la diminution de la pression artérielle, la diminution du cholestérol, la meilleure gestion du taux de sucre, la diminution de l'inflammation, l'augmentation des acides gras à chaîne courte dont je vous parlais la dernière fois, ces fameux métabolites anti-inflammatoires, protection contre les maladies cardiovasculaires, protection contre le cancer, et j'en passe. Alors, je sais que c'est pas évident, toujours, mais essayez, essayez vraiment d'aller voir de quelle façon les résultats des études qui sont présentés ont été faites. Donc, comment les études ont été faites pour être en mesure de voir, OK, les résultats que je lis sont-ils les bons et sont-ils applicables à l'être humain que je suis, et au fait que l'on ne mange pas nécessairement des molécules isolées, mais bien des aliments entiers dans lesquels une foule d'autres molécules, une foule d'autres aliments peuvent interagir. Maintenant, on va se parler de constipation, parce que j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet-là, dont une qui était constipation chronique, on fait quoi quand les fibres ne fonctionnent pas? Qu'on soit en constipation temporaire ou en constipation chronique, on se fait souvent dire d'augmenter les fibres pour régler la situation. Mais avant même de toucher aux fibres, avant même de toucher aux habitudes de vie, en fait, il faut aller consulter. Il faut aller consulter pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème physiologique sous-jacent. Par exemple, au niveau de votre gros intestin, on aurait une petite courbe qui ferait en sorte qu'on a comme toujours une petite paralysie quelque part et qu'on a un peu une constipation, j'oserais dire, génétique. Ou bien s'il n'y a pas de blocage. C'est bien, bien important. Parce que si du jour au lendemain, on décide de doubler la quantité de fibres, mais qu'il y a un blocage qui a induit cette fameuse constipation. Mais on va se retrouver avec d'autres problèmes. Maintenant, on est allé consulter point de vue médical, tout est beau, aucune problématique physiologique sous-jacente. Alors là, c'est le temps d'agir. Donc au niveau de la constipation, ce qu'on va faire, c'est sûr que dans un premier temps, il faut comprendre que la constipation est souvent combinée à une quantité de gaz émis qui est supérieure. Puis ça, c'est un beau cercle vicieux. Parce que plus on est constipé, plus le bol alimentaire, si je peux dire, reste longtemps en compagnie de nos bactéries intestinales qui, elles, en profitent pour fermenter. Alors plus elles fermentent, plus elles produisent de gaz. Et le fameux méthane produit crée une espèce de paralysie au niveau du tube digestif. Donc augmente encore plus l'état de constipation. Alors c'est un beau petit cercle vicieux ici. Donc il faut vraiment, vraiment régler ça. Et la façon d'agir ici, c'est de combiner plusieurs éléments. Alors premièrement, une bonne hydratation. On l'a bien entendu, mais prenez le temps de calculer en fait combien de verres d'eau vous prenez dans une journée. Parce que souvent, on pense qu'on est correct, mais on est loin de bien s'hydrater. Et vous pouvez toujours identifier en fait si vous vous hydratez convenablement avec la couleur de votre urine. Donc il existe des chartes là sur Internet, vous pourrez aller voir ça. Ensuite, on bouge. On bouge pour activer les muscles lisses autour de nos intestins, pour faire en sorte que ceci ait du mouvement et que ça nous aide finalement à aller à la selle. En plus de ça, ça va être important de miser sur les techniques nous permettant de réduire le stress. Donc encore une fois, pour que le système nerveux qui entoure notre intestin ne soit pas un système nerveux sur-stimulé par le stress. Méditation, pleine conscience, activité physique, peu importe quelle est votre façon de gérer le stress, ce sera quand même un élément important. Je fais une petite parenthèse avant de continuer. Je le sais. Il y a tellement de gens qui sont à l'écoute actuellement et qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable et qui se sont fait dire par leur médecin, « Ah, c'est simple, t'as juste à arrêter d'être stressé. » Je déteste entendre ça. Quand les gens nous arrivent avec ça, je me dis, oui, c'est un facteur parmi les autres. C'est un facteur non négligeable. C'est pour ça que je vous le mentionne justement dans le cas de constipation. Oui, on doit travailler notre stress, mais on doit travailler plein d'autres choses aux alentours de ça qui vont faire la différence. Alors, hydratation, activité physique, gestion du stress et évidemment, nos fibres alimentaires. Mais pas n'importe lequel. Souvent, quand les gens ont de la constipation, pardonnez-moi, ils vont se diriger vers une fibre en particulier. « Ok, je mange plein de psyllium dans ma journée, je fais plein de métamuciles, je mange du gruyau à tous les jours. » Rappelez-vous quelle est la définition d'un microbiote en santé. Beaucoup de bonnes bactéries, mais une diversité de bactéries également. Alors, quand on parle de constipation, retenez la règle d'or suivante concernant les fibres. C'est une diversité de fibres qu'on doit aller rechercher, donc une variété de fibres alimentaires. Alors, allez vers les petits fruits, vers les légumes, vers les grains antiques, vers les légumineuses. Allez chercher cette belle variété-là pour obtenir une diversité microbienne adéquate. Et j'ajoute un élément important sur lequel on n'axe pas beaucoup parce que c'est un petit peu tabou ce qui se passe dans la salle de bain lorsqu'on va à la selle. Mais permettez-moi de vous en parler parce que c'est très, très important. Alors, quand on va aux toilettes, la cuvette, la toilette en question est probablement une très belle invention esthétique. mais probablement la plus détestable invention pour toute personne qui est constipée parce que ça ne nous permet pas d'aller à la selle de façon adéquate. Alors, on a tous une cuvette à la maison, donc pour les gens qui souffrent de constipation, on s'assoit, on se relève un petit peu les pieds sur la pointe des pieds et on se penche par en avant pour faire en sorte que le tube digestif devienne vraiment dans le bon angle pour effectuer son travail. Et l'autre élément, eh bien, on a appris depuis qu'on est tout jeune que pour aller à la selle, on doit forcer en contractant les muscles, alors qu'au contraire, il faut expirer notre air pour permettre aux sphinctères de se relâcher et ainsi évacuer son contenu. C'est presque mélodieux quand on y pense, n'est-ce pas? Donc, tout cela pour dire que du côté de la constipation, hydratation, une variété de fibres, de l'activité physique, on bouge, on relaxe et surtout, on travaille notre position sur la toilette. Alors, à toutes les questions qui m'ont été posées sur ce sujet, j'espère sincèrement avoir répondu à vos interrogations puis n'hésitez pas à ajouter quelques éléments supplémentaires, si vous le souhaitez, dans le petit chat box, si vous me permettez l'anglicisme. J'ai quelques questions qui se sont pointées en cours de route. Laissez-moi aller voir ça. « J'ai introduit la graine de lait moulu afin de diminuer mon inflammation ainsi que de stabiliser mon cholestérol. Après quelques jours, je dois arrêter car j'ai beaucoup de gaz. Comment procéder pour augmenter ma consommation sans avoir ce désagrément? » C'est une bonne question et ça m'amène justement à mon point de régularité intestinale. Pour avoir une bonne régularité intestinale, oui, ça nous prend tout ce que je viens de dire par rapport, en fait, tout ce que je viens de dire qui vient prévenir la constipation. Mais ça nous prend surtout une augmentation graduelle de nos fibres. Et là, je m'explique. Quand on souffre de problèmes gastro-intestinaux, souvent, on a tendance à retirer beaucoup d'aliments. On retire une famille d'aliments, on se sent un peu mieux. Alors, on ne retouche pas à cette famille d'aliments-là. Là, on est correct quelques jours, soudainement, après une semaine, deux semaines, les symptômes reviennent. Et là, on se dit « Ah, bien, finalement, je pense que c'est plutôt quand je mange des choux ou des crucifères que ça ne fonctionne pas. » Alors là, j'ai éliminé le lactose, j'ai éliminé les légumineuses, j'ai éliminé les crucifères. Et tranquillement comme ça, vous voyez ce qui s'installe? Une perte de variété alimentaire. Et automatiquement, une perte de diversité bactérienne. Alors, c'est sûr et certain que la journée où vous allez décider de consommer un petit peu de légumineuses, un petit peu de crucifères ou un petit peu de lactose, ou la journée où vous allez décider d'intégrer les graines de lin, si la diversité microbienne n'est pas au rendez-vous, vous allez effectivement se réagir. Alors, donnez-vous du temps et allez-y graduellement. Je me rappelle que je dis à mes clients pour la graine de lin moulue, entre autres, une cuillère à thé par jour pendant une semaine. Ensuite, une cuillère à thé et demie, deux cuillères à thé, jusqu'à ce qu'on puisse intégrer de une à deux cuillères à soupe dans la journée. Alors, allez-y graduellement. Francine, vous essayerez ça puis vous m'en redonnerez des nouvelles. Sinon, eh bien, ça se peut aussi que la graine de lin en soi ne soit pas nécessairement la meilleure pour votre microbiote intestinal. Alors, n'hésitez pas à aller voir du côté des autres grains qui existent. Alors, la graine de caméline, la graine de chia. Sinon, vous pouvez aller vers les noix et graines en tant que telles qui ont les mêmes vertus et qui vous permettront sans doute d'essayer, d'aller chercher de la variété, d'essayer des éléments qui potentiellement diminueront justement ces fameux symptômes désagréables-là. Et de plus, je ne suis jamais constipée, je suis très régulière. Oui, mais bravo, Francine, je suis bien contente. Alors, une question. Ici, est-ce que la viande est bénéfique pour le microbiome? Alors là, malheureusement, non. En fait, je vous ai parlé tout à l'heure de probiotiques, de bonnes bactéries et de mauvaises bactéries. Sous une alimentation davantage omnivore ou sous une alimentation qui met en place un peu plus les protéines animales. Malheureusement, ce qu'on voit au niveau du microbiote intestinal, c'est une augmentation de nos mauvaises familles de bactéries, celles au potentiel pro-inflammatoire. Alors, plus on mange de viande, plus le microbiote se transforme, plus il y a de l'inflammation. Et l'inflammation, on le sait, c'est dans notre fameuse boucle, notre cercle vicieux, l'inflammation va créer un peu de perméabilité intestinale. La perméabilité intestinale va engendrer, elle aussi, de par la surréactivité du système immunitaire, de l'inflammation, et ainsi de suite. Et le problème de cette inflammation, c'est que c'est une inflammation de bas graines, une inflammation, pardonnez-moi, qui est silencieuse. Jusqu'au jour où on se retrouve avec des diagnostics de maladies chroniques qui sont justement reliés à cette inflammation-là qui s'est installée graduellement. Je ne vous dis pas aujourd'hui de bannir la viande. Je vous dis d'essayer le plus possible de la diminuer. Donc, on commence par éliminer, limiter le plus possible la viande rouge. Ensuite, le porc. On peut rester avec un peu de volaille, poisson, fruits de mer, mais on donne de la place aux protéines végétales parce que c'est celle-ci qui remplace justement, pas qui remplace, c'est celle-ci qui renferme nos fameuses fibres alimentaires, entre autres. Très bonne question. La graine de caméline, doit-on la moudre? Non, c'est la beauté de la chose. Alors, la graine de lin, on l'aime beaucoup. C'est une graine qui est québécoise, qui est versatile. On peut l'utiliser à toutes les sauces, mais effectivement, elle est un petit peu capricieuse, c'est-à-dire qu'on doit la moudre pour avoir tous ses bienfaits. Et surtout, on ne peut pas la moudre à l'avance parce que sinon, elle perd toutes ses belles vertus au niveau de ses bons gras. Donc, elle perd ses oméga-3. Donc, c'est sûr que ça nécessite un petit peu plus de travail. Tandis que la graine de caméline, on n'est pas obligé de la moudre, on peut la manger telle qu'elle. C'est notre graine de chia québécoise. La caméline, ça vaut la peine de l'essayer et de l'intégrer. Pascal demande, est-ce que c'est la même chose pour les poissons par rapport à l'inflammation au niveau du tube digestif? Il y a deux courants de pensée actuellement. Comme ce sont des protéines animales, on voit effectivement une petite perturbation au niveau du microbiote. C'est-à-dire que les bactéries, les mauvaises bactéries, finalement, viennent croître. Mais en même temps, si on choisit les poissons qui contiennent de bons oméga-3, ceux-ci ont un potentiel anti-inflammatoire. Alors, ça vient un peu contrecarrer cet effet potentiellement inflammatoire. Puis nos poissons, nos poissons gras sont importants justement pour la concentration, la mémoire, pour le cerveau en tant que tel. Alors, si vous les aimez, si vous êtes fan de poissons, surtout de poissons gras, les petits poissons, sardines, macro, continuez-les, ça vaut la peine. Alors, ça me permet de poursuivre. Excellent. On s'est parlé de constipation. Maintenant, on va se parler de diarrhée ou de sel molle. Ici, c'est définitivement une question de diversité bactérienne ou de sensibilité alimentaire. Alors, vous êtes aux prises avec ces problèmes-là de diarrhée. En fait, je vous dirais, j'ai reçu une vingtaine de questions concernant la diarrhée et elles étaient toutes identiques. J'ai des sel molle ou je vis des épisodes de diarrhée. Quoi faire côté nutrition? Donc, j'ai tout, tout, tout rapatrié ça ensemble et c'est là qu'on s'en parle. Alors, souvent, on va d'abord essayer du côté des intolérances alimentaires. Parfois, on a juste besoin de retirer le lactose et le tour est joué. Mais là, attention. Vous allez voir, je suis une fille de parenthèse. Je vais intégrer ma petite parenthèse encore ici. Quand on élimine finalement un groupe alimentaire, il ne faut pas l'éliminer au complet, même si vous vous sentez mieux une fois qu'il est retiré. On limite le plus possible et on trouve votre minimum. Très important. Parce que si vous retirez un groupe alimentaire au complet, on a automatiquement une perte de diversité bactérienne. Alors, vous êtes intolérant au lactose, limitez le plus possible le lactose. Mais si vous, là, vous tolérez une demi-tasse de yogourt grec dans une journée ou que vous tolérez un 15 à 20 grammes de fromage, continuez d'intégrer graduellement ces aliments-là à votre alimentation pour éviter justement une perte de variété alimentaire ou une perte de diversité alimentaire. Je ferme ma parenthèse. Donc, selmole diarrhée, on va voir du côté des intolérances alimentaires. On peut retirer le lactose, on voit ce que ça dit. Autrement, on peut aller voir du côté des FODMAP. Quand je parlais de cet acronyme FODMAP il y a quelques années, les gens ne savaient pas trop de quoi on parlait. Mais là, je vous dirais que de plus en plus, c'est quelque chose de connu. Parce que de plus en plus, on voit de gens qui sont intolérants au fameux FODMAP. En fait, il s'agit d'un acronyme qui présente différents types de glucides qui, lorsqu'on a affaire à une dysbiose intestinale, lorsque notre microbiote intestinal est perturbé, ces glucides-là vont rester relativement entiers, ne seront pas totalement digérés. Et lorsqu'ils arriveront au niveau du gros intestin, les bactéries vont fermenter ces glucides-là. Donc, il y aura production excessive de gaz. Il y aura production excessive, pardonnez-moi, de gaz. Il y aura diarrhée. Il y aura potentiellement reflux. Il y aura crampes, douleurs. Parce que qui dit production de gaz, dit production d'air. Alors, l'air pousse sur les parois de l'intestin. Ça crée ces crampes, ces douleurs-là. On se sent très ballonné et l'air essaie de sortir. Alors, on a des gaz ou bien on a des éruptations, des reflux. Alors, à la personne qui me demandait, est-ce qu'il y a un lien entre mes reflux et mon ballonnement? Oui. Ce lien-là, en fait, ça peut être tout simplement une surabondance d'air dans le tube digestif. Alors, il faut aller voir, est-ce une intolérance au lactose? Est-ce une intolérance au FODMAP? Ou est-ce d'autres éléments que je vais vous partager dans quelques secondes? Alors, voilà pour ça. Si on est du côté davantage des sels molles, qu'on trouve ça désagréable, il y a quand même des fibres, certains types de fibres qui peuvent être intégrées. Notamment les fibres solubles. Le mot le dit, c'est soluble dans l'eau. Alors, ça forme un gel. Ça aide le bolus alimentaire à former finalement un caca qui est un petit peu plus intéressant au niveau de la texture. Alors, ces fibres-là, on va les retrouver, entre autres, dans les fameuses graines de lin dont nous a parlé Francine tout à l'heure, dans les graines de chia, dans les graines de caméline. Alors, elles ont l'air d'être notre vedette du jour. Elles font partie également de notre brun dans notre arc-en-ciel. Donc, ça vaut la peine, effectivement, de les intégrer et de façon graduelle. Maintenant, je vais vous demander aussi de mettre un peu vos lunettes et de vous auto-critiquer. Je vais le dire comme ça. Donc, regardez un peu ce que vous mangez. Si vous êtes toujours en mode sel molle, il se pourrait bien qu'il y ait un petit abus ou un petit... Pas un abus, je n'aime pas le terme, pardonnez-moi. Une quantité excessive de glucides raffinés ou bien de gras dans votre alimentation. Les glucides raffinés, bon, ça, c'est mon terme, là. Glucides raffinés, ce sont les desserts, les sucres simples, les boissons très sucrées. Ça peut aussi être les féculents blancs. Alors, pain blanc, pâtes blanches, riz blanc. Si moindrement tout ce que je vous ai mentionné là est en plus grande quantité dans votre alimentation, tentez graduellement de les réduire et vous verrez automatiquement la consistance de vos sels s'améliorer. C'est la même chose du côté des gras. Quelqu'un qui mange beaucoup de, nommons-le ainsi, de fast-food dans la journée qui est très gras, très riche en gras saturés, entre autres, souvent l'impact qu'on voit, c'est justement des sels molles. Alors, voyez-vous à quel point il y a plusieurs éléments, plusieurs pistes d'observation. Maintenant, c'est de choisir la vôtre et d'y aller une chose à la fois. Parce que si vous changez tout du jour au lendemain, vous ne saurez pas nécessairement ce qui aura donné les meilleurs résultats. Avant de passer aux maladies inflammatoires de l'intestin, parce qu'encore ici, j'ai eu beaucoup de questions, je vais aller voir les questions des participants actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Y a-t-il des aliments à éviter pour ceux qui ont une colite ulcéreuse? Y a-t-il un probiotique spécifique pour les colites ulcéreuses? Alors, Linda, on entre dans le vif du sujet à l'instant. Je vais aller voir l'autre question en dessous. Est-ce que le café est néfaste pour le microbiome? PS, c'est super intéressant, merci. Le café est-il néfaste pour le microbiome? Je n'ai rien lu à ce sujet. Peut-être y a-t-il de la littérature de ce côté-là. Si c'est le cas, je ne la connais pas. Alors, je ne pourrai pas m'avancer, malheureusement, sur cette question. Le café, par contre, en faible dos, c'est quand même une source de polyphénol, un type d'antioxydant, qui est bon pour le microbiote intestinal, entre autres. Mais au-delà de ça, je préférerais que vous alliez puiser vos polyphénols dans les bons bleuets ou les murs plutôt que d'avoir une consommation excessive de café. Alors, est-ce que l'alcool a un effet sur notre microbiote? Oh que oui! L'alcool, encore une fois, en excès. Mais je vous dirais, la définition de l'excès ressemble quand même à la consommation de certaines personnes. Alors, quand on parle d'excès, on fait référence, entre autres, à plus de deux consommations, plus de deux ou trois consommations par jour. Donc, parfois, ça peut arriver qu'on dépasse ça. Et surtout, sur une consommation soutenue. C'est-à-dire, quand il y en a à tous les jours ou sur plusieurs jours de suite, eh bien, l'alcool va affecter directement la diversité bactérienne. Or, c'est un des deux éléments, un des deux piliers de la définition même d'un microbiote en santé. Alors, je ne vous dis pas demain matin de ne plus consommer d'alcool du tout. Encore une fois, il faut individualiser ce que je vous partage aujourd'hui. Mais une chose est certaine, c'est de réduire un petit peu votre consommation, de choisir quelques journées dans la semaine pour les intégrer, puis de savourer chacune de vos gorgées. Voilà tout. Donc, oh, j'ai plein d'autres questions. Bon, attendez-moi. Est-ce que les oeufs peuvent causer des diarrhées? Si oui, doit-on arrêter d'en manger? Nancy, je me permets de vous dire ici que le microbiote intestinal, c'est votre empreinte digitale. Alors, ça se peut que vous, les oeufs, ça ne passe pas, puis votre voisin, que ça passe très bien. C'est ce qu'on appelle des sensibilités alimentaires. Alors, dans ce temps-là, on peut effectivement retirer les oeufs, mais je vous ai dit, trouvez votre minimum. Si vous, les oeufs, vous aimez ça, puis que vous ne souhaitez pas nécessairement les mettre de côté, eh bien, on commence par les retirer, mais en les réintégrant à petite dose. Ça peut être aussi simple qu'une petite bouchée sur l'oeuf à la coque, ou deux cuillères à soupe de blanc d'oeuf, puis allez-y vraiment graduellement. Et là, vous allez trouver la quantité d'oeufs qui vous convient à vous et pour laquelle, en fait, et que votre microbiote intestinal est capable de tolérer. C'est vraiment la meilleure réponse ici que je peux vous donner. Et ça, ça vaut autant pour les oeufs que pour tous les autres aliments pour lesquels vous auriez envie de m'écrire. Bien, moi, tel aliment, ça me cause tel symptôme. Retirez-le, mais assurez-vous de trouver votre minimum, surtout si vous tenez à cet aliment-là. Variété alimentaire égale diversité microbienne. C'est un des messages clés à retenir aujourd'hui. Alors, je prends tous les soirs avant de me coucher une cuillère à soupe d'Aloèse. Est-ce bon ou à conseiller? France, c'est une très bonne question et je dois vous avouer que je ne suis pas experte en produits de santé, je veux dire, en produits de santé naturels. J'aimerais mieux vous référer vers une naturopathe qualifiée, une Imane Lalou, par exemple. Quelqu'un vraiment qui aura le bon background pour vous répondre parce que moi, je ne me sens pas suffisamment outillée pour répondre à cette question-là, malheureusement. Alors, c'est bon. On continue avec nos maladies inflammatoires de l'intestin, soit la maladie de crâne et la colite ulcéreuse. Oh là là, le temps file en plus. Okidou. Donc, comprenez-moi bien ici. Je vais vous donner des conseils. Je vais vous expliquer, en fait, ce qui se passe au niveau de votre microbiote intestinal dans les contextes de maladies inflammatoires de l'intestin. Ce sera à vous, par la suite, de prendre cette information-là et de l'individualiser à vous-même. Parce qu'on s'entend, là, je ne fais pas une évaluation nutritionnelle individuelle de votre situation, de votre situation médicale, nutritionnelle et autres. Alors, c'est quand même important de prendre ça et ensuite de l'appliquer à votre situation et d'être bien suivi par la suite pour faire vos changements. Très important. Alors, ce qui se passe dans notre intestin, dans les contextes, en fait, comment naissent les maladies inflammatoires de l'intestin? d'un point de vue microbiote intestinal. Chez les gens qui sont atteints de cette problématique-là, on voit une baisse de diversité bactérienne dans un premier temps. Il y a aussi une diminution de la production des acides gras à chaîne courte. Vous vous rappelez ces fameuses métabolites anti-inflammatoires. Donc, en plus d'avoir une perte de diversité, on a aussi une diminution des bonnes bactéries qui produisent les acides gras à chaîne courte. Ça, malheureusement, ça fait en sorte qu'on a des sièges vides dans notre salle de cinéma. Et les sièges vides vont être occupés par ce qu'on voit, vont être occupés par une souche précise de E. coli. Une souche, je la comparais un peu à un psychopathe qui sort de prison puis qui bombarde tout autour de lui de molécules pro-inflammatoires. Alors, ça ne va pas bien. Toute cette perturbation inflammatoire-là fait en sorte qu'on vient briser la barrière intestinale. Alors, ça en suit une perméabilité intestinale. Et là, les mauvaises bactéries inflammatoires entrent dans la circulation. Entre là où le système immunitaire finalement va encore une fois surréagir. Et dans ce contexte précis, votre système immunitaire il va devenir beaucoup moins tolérant finalement et il finira malheureusement par attaquer le microbiote de l'individu. donc à s'attaquer lui-même. C'est la raison pour laquelle on appelle ça des maladies auto-immunes. Alors, le système immunitaire s'attaque à votre propre microbiote intestinal. C'est vraiment de cette façon-là qu'on voit finalement naître les maladies inflammatoires de l'intestin. Encore une fois, quand on met juste nos lunettes sur le microbiote intestinal en tant que tel. Maintenant, est-ce qu'une alimentation qui est riche en fibres peut contrecarrer ce processus-là? La réponse est oui. Pourquoi? Eh bien, c'est assez simple. Si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant, on a une perte de diversité bactérienne et on a une diminution de la production d'acide gras à chaîne courte. Alors, si on mange suffisamment de fibres, eh bien, une variété de fibres également, on retrouve cette diversité bactérienne-là et aussi, on retrouve une augmentation de la production d'acide gras à chaîne courte. Le phénomène de perméabilité intestinale diminue, on a un état inflammatoire qui diminue également. Et dans une grande étude qui a été menée chez des sujets porteurs de la maladie de crâne, excusez-moi, on a vu qu'une alimentation semi-végétarienne riche en fibres était associée à un taux de rémission de 92 %, contrairement à une alimentation omnivore qui, elle, avait un taux de rémission à 33 %. Donc, ce qui différencie vraiment les deux ici, c'est la variété et la quantité de fibres alimentaires. Donc, si vous m'avez bien suivi, c'est un peu comme si votre système immunitaire devient un peu insécure et confus quand il n'y a pas suffisamment d'acide gras à chaîne courte. Et, ce qui influence la production d'acide gras à chaîne courte, c'est la quantité de bonnes bactéries. Et ce qui influence la quantité de bonnes bactéries, c'est la quantité de fibres alimentaires que vous choisissez de manger. L'arbre est dans ses feuilles. Alors là, je répète, parce que ça, c'est vraiment, vraiment important. Votre système immunitaire est un peu insécure, confus, s'il n'y a pas suffisamment d'acide gras à chaîne courte. Les acides gras à chaîne courte sont produits par les bonnes bactéries et ce qui entretient les bonnes bactéries, ce sont vos choix alimentaires nutritifs, ceux qui sont fibreux. C'est de la musique à mes oreilles. Et encore là, vous avez un plein pouvoir sur ce qui se passe. Attention, attention, attention. Ici, on est dans des contextes de maladies inflammatoires de l'intestin. Donc, dans les phases aigües de la maladie, une alimentation hyper riche en fibres, ce n'est pas une bonne idée. Alors, il faut vraiment miser sur les fibres quand vous êtes en phase de rémission. Et ça, assurez-vous vraiment d'être bien suivi par votre médecin, d'être bien suivi par un ou une nutritionniste pour vous accompagner là-dedans et faire en sorte que vos phases de rémission durent le plus longtemps possible. Et ça, c'est possible en allant chercher une diversité bactérienne et les bonnes familles de bactéries qui produisent nos fameux acides gras à chaîne courte. Voilà pour ça. Je continue avec les ballonnements parce que c'est une question qui m'a été posée au début et ce sont des questions qui sont revenues à de multiples reprises également par la suite. J'avais une dame qui m'avait écrit pour me dire « Je ne sais pas si c'est normal, mais je me sens très gonflée et plus je bois de l'eau, plus je me sens gonflée. Est-ce que l'eau peut faire ballonner? » L'eau ne peut pas faire ballonner. Par contre, si vous êtes en surproduction d'air dans votre tube digestif, c'est certain que d'ajouter de l'eau, d'ajouter des aliments, vous allez juste vous sentir encore plus envahi si vous me permettez l'expression. Alors, ce n'est pas l'eau la fautive dans tout ça. Il faut voir en amont qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui crée autant d'air, autant de gaz et autant de ballonnements. Alors, pour y arriver, on commence par une première étape. Donc, la première étape, c'est d'aller voir tous les processus d'aérophagie. Donc, qu'est-ce qui nous fait avaler de l'air? Est-ce qu'on mastique des chewing-gums? Est-ce qu'on consomme beaucoup de boissons gazéifiées, boissons gazeuses, les périllées de ce monde et autres? Les kombuchas qui sont quand même assez... Il y a beaucoup d'air là-dedans. Alors, si vous êtes moindrement hypersensible, vous allez ressentir en fait cet air-là dans votre tube digestif. Manger rapidement. Je répète, manger rapidement. C'est quelque chose qu'on voit depuis le début de la pandémie. J'ai l'impression que les gens mangent à une vitesse folle devant leurs écrans, ne prennent pas le temps de mastiquer. Tout ça peut être en lien direct justement avec une augmentation des gaz, des ballonnements. Alors, prenez votre temps et éloignez-vous un peu des écrans. Ça vaut la peine pour la santé de votre microbiote. Une fois que ça, c'est fait, on va voir aussi du côté des fameux FODMAP. Alors, je vous ai dit tantôt, ce sont des glucides qui sont chez certaines personnes et chez les gens qui vivent avec une dysbiose, c'est-à-dire une perturbation dans votre microbiote intestinal. Les FODMAP vont créer justement cette production. Quand on les fermente, on a cette production d'air là qui peut expliquer les fameux ballonnements. Si vous êtes constipé, on a vu tout à l'heure que ça amenait son lot de ballonnements également et tout ça fait en sorte qu'on peut mettre en place différents éléments nutritionnels pour diminuer les ballonnements. Donc, je vous ai dit première étape, principe d'aérophagie. Deuxième étape, on va voir du côté des FODMAP. Est-ce que ça le problème? Est-ce qu'il y a une famille dans ceux-là qui est problématique? Alors, tout ça se fait en étapes. Et troisièmement, on va voir est-ce qu'il y a des probiotiques qui peuvent nous aider? Notamment, les probiotiques BioCa ont sorti dans le... j'allais dire dans la collection. Les probiotiques BioCa ont une étude clinique pour les gens qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable à tendance diarrhéique. Et ça, c'est tellement important. Quand vous faites le choix de votre probiotique, c'est important de savoir lequel vous allez prendre pour régler... En fait, quels symptômes vous voulez régler et ça, ça va guider votre choix. Alors, si vous souffrez du syndrome de l'intestin irritable avec constipation, c'est pas nécessairement le probiotique à aller prendre. Mais si vous allez vers le syndrome de l'intestin irritable avec crâme douleur, avec tendance diarrhéique, avec sel molle, les études cliniques qu'on a ici font en sorte qu'une à deux capsules par jour vont beaucoup, beaucoup aider de ce côté-là. Sinon, je vous réfère toujours, toujours, en fait, tant qu'à parler de probiotiques, plongeons dans le sujet. Je vous réfère depuis longtemps au fameux guide clinique des probiotiques et ça va m'aider à répondre à vos autres questions. Je vais vous partager l'écran en ce moment. Donc, on voit bien, super. Le guide clinique des probiotiques est accessible via le web. C'est une application également que vous pouvez télécharger et ça, c'est le guide par excellence pour les professionnels de la santé, mais aussi pour vous tous. Par contre, il faut être capable de bien le décoder. Et là, ça m'amène dans la section ici. Je vais juste fermer la fenêtre des questions. Voyez-vous la façon dont ils fonctionnent? Par exemple, si on va voir du côté de Bioca Plus, entre autres, on a les acronymes. Les acronymes sont tous inscrits dans les pages précédentes. On a ici une étude clinique de niveau 1. Donc, le 1, ça, c'est important parce que c'est l'étude, c'est une étude qui a une forte, mon Dieu, je cherche mes mots, pardonnez-moi. On le dit ici, attendez-moi, je vais juste aller chercher là. preuve obtenue à partir d'au moins une étude randomisée conçue de façon appropriée. Un niveau, le niveau le plus élevé, en fait, c'est la solidité de l'étude. Bon, je vais finir par avoir un petit peu plus d'image claire dans ma tête. Donc, la solidité de l'étude est la meilleure. Donc, on veut le plus possible aller vers les 1. Vous voyez, il y a des 2, il y a des 3. Quand on parle plus des niveaux 3, c'est des études davantage d'observation. Donc, la solidité des résultats est moins au rendez-vous. Alors, les diarrhées associées à la prise d'antibiotiques, ici, le Biocaplus est recommandé et la force de l'étude est de niveau 1. Donc, c'est vraiment comme ça que le guide clinique des probiotiques fonctionne. Et voyez-vous, on a tout plein, tout plein de marques, les unes après les autres. Alors, c'est vraiment votre guide de référence. Et, j'en viens tout de suite aux questions qui m'ont été posées par rapport aux probiotiques et aux enfants. Je ne veux pas nécessairement m'avancer parce que je trouve que chaque cas est unique. Donc, ça vaut la peine d'en parler soit à votre médecin, soit à votre pharmacien, soit à votre nutritionniste pour voir ce que vous souhaitez régler, encore une fois, comme problématique. Mais autrement, si vous êtes curieux d'aller vous informer par vous-même, ça fonctionne exactement de la même façon. Donc, on va voir les indications relatives à la santé des enfants. Puis, vous avez, par exemple, pour les régurgies, pour les coliques, quels sont les probiotiques qui sont indiqués et qui ont une force d'étude de niveau 1. Alors, vraiment, un guide à consulter, c'est votre meilleur outil. Côté probiotiques, j'ai beaucoup de questions qui me sont posées quant au moment de le prendre dans la journée. Alors, je vous dis, routine, routine, routine. Vous avez une routine qui est toujours égale le soir avant d'aller vous coucher, prenez votre capsule à ce moment-là. Vous prenez un smoothie à tous les matins après que vous êtes entraîné, mettez un petit peu un tiers de peau, un quart de peau, la moitié, le peau complet, si vous le souhaitez, dans votre smoothie le matin. L'important, c'est la régularité et la fréquence parce que votre probiotique va faire effet tant et aussi longtemps qu'il reste dans le tube digestif et ensuite, il va être excrété. Donc, la régularité est très importante. Ça m'amène à la deuxième question qui m'est souvent posée, soit, est-ce qu'on doit le prendre toute l'année ou il y a des périodes plus propices, par exemple? Il n'y a pas d'études scientifiques à ce sujet-là. À moins que votre microbiote ait vécu la vie dure. Par exemple, vous êtes sous antibiotiques, bien là, effectivement, il y a des recommandations. Donc, on a les capsules BioK lorsqu'on prend des antibiotiques, justement, donc c'est une à deux capsules deux heures après ou deux heures avant. En fait, il faut être à l'extérieur du deux heures, finalement, où on prend l'antibiotique pour les consommer, pour aider la flore intestinale qui vit un sérieux mauvais quart d'heure quand on prend l'antibiothérapie en question. Donc, dans des contextes précis comme ça, ça vaut la peine de respecter un certain délai. Autrement, si vous consommez des probiotiques pour simplement venir occuper les sièges vides pendant un certain temps, donner un coup de pouce aux bactéries en place pour qu'elles fassent bien leur travail, eh bien, allez-y pendant quelques semaines, quelques mois, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et vous savez, dans la définition d'un bon probiotique, la dernière partie de la définition, c'est, il faut que ça procure un bénéfice à la personne qui les consomme. Alors, vous en consommez, vous vous sentez mieux, vous voyez que ça a un impact positif sur votre régularité intestinale, continuez-les, ça n'aura jamais d'impact négatif d'en prendre à long terme. Rassurez-vous de ce côté-là. Et finalement, parmi les questions qui m'ont été posées par rapport à la prise d'antibiotiques, j'avais les probiotiques en voyage, ce qu'on en pense. En fait, pourquoi pas? Je vous rappelle l'image de la salle de cinéma. On ne veut surtout pas qu'il y ait de sièges vides avant de partir en voyage. Alors, il faut absolument que tous nos sièges soient occupés. Donc, prenons des probiotiques en amont, assurons-nous d'avoir une alimentation fibreuse aussi pour bien nourrir ces probiotiques-là. Honnêtement, ça ne sert à rien de prendre des probiotiques si votre alimentation n'est pas fibreuse du tout, trop grasse, très riche en sucre affiné. On ne viendra pas nourrir les bonnes familles de bactéries que l'on prend en capsule. Ça va de pair. Alors, on a une bonne alimentation fibreuse, on prend nos probiotiques avant et prenons également des probiotiques pendant. Parce qu'à l'extérieur, on n'a pas toujours accès aux bons légumes, aux légumineuses. On n'a pas accès nécessairement à une alimentation très fibreuse. Et c'est là qu'on peut avoir une petite dysbiose, une petite perturbation temporaire. Alors, le probiotique pendant le voyage va servir à cela. Le temps file. Je vais aller répondre aux questions dans le chat. Donc, merci pour les explications. Super, ça, ça va. Est-ce qu'on peut faire tester notre microbiote intestinal? Oui, il y a des compagnies qui le font. Toutefois, la science n'est pas très avancée de ce côté-là pour que le consommateur soit en mesure de vraiment bien, de vraiment bien lire les résultats. Alors, ça s'en vient. Il y a certaines compagnies en Australie, en Europe, aux États-Unis qui offrent ces tests-là. La technologie derrière ça, il y en a qui sont intéressantes, il y en a qui sont scientifiquement démontrées, il y en a un peu moins. Alors, c'est important d'être un consommateur averti, je vous dirais, avant même de faire l'achat de ce genre de tests-là, mais on pourra s'en reparler. Louise demande, dans votre livre, il faut mentionner que les problèmes d'eczéma peuvent être attribuables à un manque de diversité bactérienne. Quelle est la souche de bactéries responsable de ce problème de peau et par quel type d'aliments peut-on combler ce manque? Oh là là, très bonne question, Louise. Est-ce que c'est un type de bactéries en question qui prend davantage la place? Il faudrait que je retourne dans la littérature pour vraiment bien vous répondre. Vous saurez m'écrire peut-être après la conférence pour que je ne vous oublie pas, pardonnez-moi. Maintenant, est-ce qu'il y a des souches bactériennes précises à prendre? Je pense simplement qu'un probiotique avec lactobacille ou avec bifido ou avec une combinaison des deux peut venir aider vos bonnes bactéries en place à bien faire leur travail et encore une fois miser sur la variété de fibres alimentaires et vous saurez me le redire, je suis persuadée qu'en dedans de quelques semaines, quelques mois, vous verrez la différence. Et finalement, avant que je vous, avant que je parle un petit peu, deux minutes, ok, ok, je me dépêche. J'ai déjà entendu dire que de ne pas prendre de probiotiques si on est en traitement, de ne pas prendre de probiotiques si on est en traitement pour le cancer, est-ce vrai? Tout ce qui est maladies auto-immunes en phase aiguë, lorsqu'on est sous immunosuppresseur, effectivement, il faut faire très attention à la prise de probiotiques et c'est là. Quand je vous disais tout à l'heure, individualiser l'information à votre situation, c'est ici que c'est très important de poser la bonne question au bon moment à votre médecin ou à votre pharmacien. Donc, ça dépend du type de médicament que vous prenez ou du type de traitement que vous avez pour votre cancer. Et finalement, si on n'a pas accès à des fibres, sommes-nous mieux de prendre des prébiotiques, des prébiotiques en poudre peut-être, ça peut être une option supplémentaire. Alors, je voudrais commencer par l'alimentation et ensuite, effectivement, aller vers les suppléments que ce soit pré ou probiotiques. Et là, je vais rester disponible peut-être cinq minutes encore pour d'autres questions, mais je veux vous parler de la toute nouvelle... En fait, je veux vous réitérer que premièrement, à toutes celles et ceux qui ont assisté ce midi, un immense merci, mais aussi que vous êtes tous éligibles au concours pour gagner mon dernier livre sur le sujet de même qu'un produit Bioca Plus. Et Bioca m'a demandé de vous annoncer la bonne nouvelle suivante. Leur site transactionnel est maintenant disponible. Alors, si vous souhaitez commander dans le confort de votre foyer des produits Bioca en fonction de vos besoins toujours, en fonction du symptôme que vous souhaitez régler toujours, eh bien, vous pourrez utiliser le code promo suivant pour avoir 20 % de rabais sur votre première commande, soit Expo Bioca. Jacques, est-ce qu'on l'écrit dans le chatbox? Est-ce que ça va être envoyé dans une infolette, ce fameux code promotionnel? Alors, je fais un petit partage d'écran à l'instant. Donc, on est sur le site de l'Expo. On se retrouve dans la vitrine virtuelle et le code promo, il est écrit ici, Expo Bioca. Parfait. Merci beaucoup. Super. Alors bon, je sais que plusieurs sont au travers que Travis Erson et que vous devez retourner. Je vous remercie sincèrement et surtout, n'oubliez pas que vos bactéries ne sont pas passives à regarder les aliments passer. Elles sont des acteurs clés dans votre santé physique et mentale. Alors de grâce, prenez-en soin. Et je demeure disponible pour les prochaines minutes pour répondre aux questions. Eh bien, pour une fois, merci beaucoup Andréanne, ce fut fort instructif. Et pour une fois, qu'il y a un concours où tout le monde gagne parce qu'on a gagné à être présent, à être écouté, c'était passionnant. Je vous signale encore une fois que la rediffusion va être disponible sur le site de l'Expo. Laissez-nous un petit peu de temps et vous pourrez réécouter si vous avez manqué des petits points. On va aussi ajouter le petit guide qu'Andréanne parlait dans les ressources. Vous verrez en bas, vous aurez le lien pour accéder aux fascicules qu'Andréanne parlait. Merci. Il y a une bonne question qui est posée, Jacques, et j'en profite pour prendre la balle au bon. Lorraine demande, je suis fortement intolérante au lactose, prendre des bioca, est-ce que ça peut être recommandé? En fait, peu importe votre décision dans tout ça, sachez une chose, c'est que dans les produits bioca, on pense souvent, je ne sais pas pourquoi, mais on pense souvent que comme c'est à boire, que c'est un liquide qui contient du lactose, on a le lait fermenté, mais sinon, je dis, oh, mais la compagnie a un petit peu à base de lait fermenté, mais sinon, il y a toute une autre gamme également de poids fermenté, de riz fermenté, de soya fermenté, donc il y a une belle gamme pour les personnes qui souffrent d'intolérance au lactose, les personnes qui ont une alimentation végétalienne, alors n'hésitez pas. Puis, ce n'est pas non recommandé, alors si moindrement vous avez un soupçon d'une diminution de diversité bactérienne, bien pourquoi pas? Alors essayez-le quelques jours, quelques semaines, vous voyez l'effet que ça a sur vous et surtout, misez sur une variété de couleurs pour manger l'arc-en-ciel.